Ouais sacré soirée, ça fait plaisir après on travaille pour ça la semaine depuis le début de saison donc voilà soir j'ai eu la chance d'avoir un peu plus d'occasion que d'habitude et voilà ça fait du bien mentalement physiquement j'étais prêt donc voilà c'est c'est cool Est-ce qu'il y a une petite frustration à ne pas avoir que la Ligue 2 soit pas là ce soir devant le public dans ce contexte à l'Université ? Ouais bien sûr c'est c'est dommage on aurait aimé finir le travail aujourd'hui mais voilà il reste une semaine et on va faire ça on va essayer de faire ça à Bourg à Bourg vendredi donc donc voilà de toute façon nous même même en étant monté voilà on a on a encore de l'ambition au Golavera j'en ai devant Laval donc même si on même si on était monté ce soir on avait encore un objectif d'être champion du national et voilà on va tout faire pour gagner les deux prochains matchs et finir contre Sedan et pourquoi pas avec la première place Ouais bah c'est la soirée c'est la soirée parfaite franchement au bout de je sais pas je dois marquer à la 3 ou 4ème minute en plus je mets un but pas mal une belle volée donc voilà non ce soir pour moi franchement c'est la soirée parfaite et voilà on va bien récupérer ce week-end et lundi lundi on va repartir au travail parce que voilà dans le foot la réalité du jour c'est pas celle du lendemain donc voilà on va continuer à travailler et en encore deux gros matchs qui nous attendent avec avec j'espère j'espère la récompense au bout en tout cas voilà pour compter sur nous pour pour tout donner pour être et voilà pour être pour être prêt pour vendredi C'est quoi l'ambiance un peu dans le VCR ? C'est pas grave non non c'est pas grave voilà on savait que on n'était pas ouais on n'était pas on n'était pas mettre de notre destin encore ce soir donc voilà c'est ça recule l'échéance maintenant maintenant voilà c'est ça sera ça sera beau ça sera beau sur la fin ça sera beau et on espère ramener ramener encore plus de monde contre Sedan pourquoi pas je pense que voilà les gens ont passé une bonne soirée ils ont ils ont vu des buts quand même plus ou moins de spectacle donc voilà on va essayer de rameuter de rameuter encore du monde pour pour le dernier match de Sedan et faire la fête tous ensemble Bah dans le foot tout est possible après voilà quand je vois le groupe quand je vois les efforts qu'on fait depuis depuis le mois d'août dans les conditions où on les fait parce que voilà c'est pas c'est pas facile de s'entraîner sur le synthétique au mois de mai c'est pas facile d'avoir eu un vestiaire que depuis peut-être qu'un mois voilà franchement je le dis souvent rigolant mais on est un peu le miracle le miracle permanent cette saison avec avec le groupe on fait des choses des choses extraordinaires bien que le club voilà face face le maximum pour nous aider au quotidien c'est pas forcément facile de voilà de s'entraîner sur le sur le synthétique voilà des trucs au quotidien on n'a pas on n'a pas forcément d'intendants on n'a pas forcément de les infrastructures pour pour être où on est mais mais le groupe qu'on a on peut pas lâcher maintenant c'est c'est impossible Ouais bah quand on est quand on est quand on est à cette position là fin avril voilà c'est sûr que les matchs à domicile ça amène ça amène pas mal de monde et voilà je pense que aussi le club m'a pris pour pour les matchs comme ça donc voilà ça me réussit la semaine dernière ça m'a réussi aussi à châteauroux avec avec ma rentrée donc voilà en ce moment il faut surfer dessus parce que c'est pas tout le temps comme ça ça se passe pas tout le temps comme ça la volée j'aurais pu la mettre en tribune voilà en ce moment ça me réussit je travaille beaucoup au quotidien aussi donc voilà c'est une belle récompense pour pour l'équipe parce que je le fais pas je le fais pas tout seul quand je vois défensivement les mecs comme ils se donnent mais comme comme testu comme gd qui sont pas qui ont pas été récompensés ce soir alors là c'est c'est un travail d'équipe franchement tout le monde a fait un gros match on est tombé sur une équipe de 7 qui aurait pu qui aurait pu nous jouer des tours en début de match on a réussi à se mettre vite à l'abri avec le but et le pénalty donc voilà c'est une soirée parfaite et et au lundi au boulot je pense que je pense qu'on a la mentalité on a on a des mecs qui sont ici depuis très longtemps des hauts savoyards qui voilà qui aiment le club qui qui emmène tout le groupe avec eux les nouveaux moi qui suis pas forcément de la région mais voilà on s'identifie à ce maillot on s'identifie à à ce club et mais je pense que c'est ça qui fait qui fait notre force au quotidien et et sur les matchs comme ça et dans les matchs en difficulté comme les peut-être les cinq dernières minutes à Châteauroux c'est c'est du dépassement de soi il n'y a plus de poste il n'y a plus de joueurs il n'y a plus de il n'y a plus de ligue 1 il n'y a plus de ligue 2 donc voilà c'est que de la bagarre et il y en a pris trois points la semaine dernière on reprend trois points ce soir donc voilà c'est c'est top c'est top il y a la montée en ligue 2 d'un côté et puis il y a ce dont vous nous avez parlé effectivement le titre le coach il n'en parle pas du tout c'est quelque chose dont on parlait dans le collectif c'est dans la tête on en parle pas ah mince je ne savais pas que je le dire non non bah on n'en a pas forcément parlé franchement pour nous Laval aussi voilà et ils sont devant mais ils sont pas à l'abri d'un faux pas au Gaulois Vérage on est devant eux donc voilà pourquoi pas on a le droit on peut rêver quand c'est quand c'est comme ça quand ça se passe comme ça on va passer le week-end des leaders et voilà tout est possible pourquoi pas être champion après l'objectif c'est la montée mais la petite de champion c'est la série sur le gâteau on va dire